... Ravie de vous retrouver dans cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout d'abord les titres. Au Gabon, la journée mondiale de la radio a été célébrée ce 13 février sous le thème « La radio, c'est vous », une invitation des auditeurs à faire corps avec ce médium de proximité. Nous irons au Mali où les principaux belligérants de la crise sécuritaire et politique qui secoue le pays depuis plusieurs années sont à deux doigts de réaliser la paix après les accords de Bamako. Et puis finalement aux Etats-Unis, vous verrez que 200 000 personnes doivent évacuer à partir de ce lundi au Roville. Nous sommes là dans le nord de la Californie, un barrage menace de s'effondrer. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session d'information. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page du Gabon. Tout d'abord, à l'instar de la communauté internationale, le Gabon a commémoré ce lundi 13 février la journée mondiale de la radio dont le thème cette année est « La radio, c'est vous ». À la maison Georges Rahuiri, à Libreville, la volonté de migrer vers le numérique est au centre de la célébration telle que nous le rapporte l'Ardine Kemamba. Faire migrer la radio gabonaise vers le numérique afin de s'arrimer à la nouvelle donne internationale, cet objectif du gouvernement a été énoncé en cette sixième édition de la journée mondiale de la radio, célébrée chaque 13 février à travers le monde. La réalité actuelle est que l'enjeu technologique n'est pas présent sur nos radios. Il y a un besoin essentiel d'arriver celle-ci au numérique en vue d'un transport plus dynamique de l'information vers les populations avec l'apport conséquent de la fibre optique. Pour le représentant de l'UNESCO au Gabon, la radio est avant tout un vecteur de connaissances. La radio reste une source essentielle d'informations et de savoirs, touchant toutes les générations et les cultures, aspirant chacun grâce à la richesse de la diversité humaine, en nous reliant au reste du monde. Pour les responsables de la radio publique, une innovation radiophonique s'impose dans le contexte actuel. Les années antérieures, il a été un peu difficile pour nous, en tant qu'acteurs de la radio, de prendre en compte les attentes des populations. Quand on établit ou on met en place une grille de programmes, souvent c'est un projet qui est peut-être basé sur ce que l'animateur ressent. Alors qu'aujourd'hui, nous avons besoin de faire participer les populations, parce que quand les populations écoutent la radio, elles doivent se retrouver, elles doivent se reconnaître. La radio est là pour porter notre identité et pour resserrer ou ressouder les liens. Donc nous devons, à travers la radio, diffuser un discours constructif et positif. Les travaux en actuelier, ouverts à 9h, se poursuivront jusqu'à 22h, avec des conférences débats sur la numérisation de l'outil radiophonique au Gabon. En rapport avec cette célébration de la journée mondiale de la radio, la rédaction de Gabon 24 s'est rendue au cœur de la web radio Gabon News, afin de lever le voile sur son fonctionnement. Le regard de Charlène Florméza, Jocelyne Bombadianga. Nous sommes dans les locaux de Gabon News, une web radio située dans un quartier urbain de Libreville et qui émet depuis plusieurs années. A l'occasion de la journée mondiale de la radio, célébrée ce 13 février, une attention particulière a été mise sur ce nouveau média intergabonaise. Pour le rédacteur en chef, cette journée est l'occasion d'attirer l'attention des autorités sur les difficultés rencontrées, pour un meilleur épanouissement de ces médias en ligne. Gabon News FM fonctionne naturellement comme d'autres médias, comme d'autres radios. Nous avons le personnel qui travaille selon la grille des programmes. La journée mondiale de la radio est une opportunité de pouvoir envoyer peut-être un message aux autorités pour qu'ils pensent le plus souvent au recyclage, c'est-à-dire à la formation de certains journalistes. Aucune différence n'est faite entre une radio ordinaire et une web radio. Cependant, la particularité de la radio en ligne reste sa facilité à émettre, peu importe le lieu, bien entendu, à condition d'avoir une connexion Internet. La particularité de notre radio, Gabon News FM, c'est qu'on peut nous écouter aussi en ligne. L'avantage, c'est que puisque nous sommes limités en ce qui concerne l'émission radio, on n'émet pas en province, donc ceux qui sont en province peuvent facilement capter le signal à travers leurs ordinateurs en ligne. Donc on peut nous écouter en France, on peut nous écouter à travers le monde. La radio, c'est vous. Un terme évocateur retenu cette année, histoire de rappeler à chacun l'impact que cet outil de communication a sur ses auditeurs. De la radio à la rumeur, il n'y a qu'un pas depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Les folles rumeurs font état de la démission du vice-premier ministre en charge de l'habitat, Bruno Ben Moubamba. Son chef de cabinet a apporté un démenti ce lundi dans une déclaration que je vous propose. Il est opportun à ce jour d'apporter des éclaircies sur ce qui convient d'être appelé un toxe contre la personne du vice-premier ministre, Bruno Ben Moubamba. En effet, une certaine presse distille désinformation mensongère, comme quoi le vice-premier ministre aurait démissionné. La réponse, mesdames, messieurs, est simplement non. Faux. Il n'y a même jamais songé. Monsieur Bruno Ben Moubamba demeure membre du gouvernement d'ouverture et fidèle à ses engagements sous l'autorité du premier ministre-chef du gouvernement dans le respect de l'alliance objective. C'est pourquoi, à ceux qui souhaitent son départ du gouvernement, pour des raisons inavouées, il répond simplement. Au gouvernement, il demeurera aussi longtemps qu'il détiendra la confiance du premier ministre-chef du gouvernement et du président de la République, son excellence Ali Bongo Niba. Aux populations gabonaises, le vice-premier ministre rappelle qu'il est conscient qu'en politique, il faut s'y attendre à tout. Mais il réaffirme également sa volonté à travailler aux côtés des membres du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais et des Gabonaises, notamment dans le domaine de l'habitat social et du logement. Les notes économiques dans la suite de cette page du Gabon. Tout d'abord, le ministre du pétrole des hydrocarbures, Pascal Wany-en-Bourouet, et les dirigeants de la compagnie pétrolière américaine Harvest Natural Resources se sont rencontrés ce lundi à Libreville, au centre de l'entretien, la vente d'un champ pétrolier offshore à Mayumba, nous sommes là, dans le sud du Gabon. Le reportage de Gabriel Ratanga, Anselm Lenoir. L'entreprise américaine Harvest Natural Resources, qui détient 66,67% d'intérêts dans le champ pétrolier offshore Mayumba, dénommé Doussafou, souhaite céder ses actifs au Gabon. Le directoire de cette entreprise a donc eu une séance de travail ce lundi avec le ministre du pétrole et des hydrocarbures, Pascal Wany-en-Bourouet, objectif obtenir son approbation en sa qualité de premier responsable du secteur pétrolier au Gabon. L'objectif de la réunion, c'était de discuter avec le ministre et obtenir son approbation pour la vente d'Ussafou, un champ pétrolier offshore. Je suis très satisfait et j'ai vraiment apprécié la réception du ministère et ça m'a beaucoup aidé. En 2014, la valeur marchande de ce champ avait été estimée à environ 137 millions de dollars, soit plus de 66 418 milliards de francs CFA. Harvest Natural Resources est une société d'exploitation de pétrole et d'huile. Elle a des actifs au Gabon et au Venezuela. Parlons cette fois des salaires. Au Gabon, les autorités ambitionnent de maîtriser la masse salariale pour faire face entre autres à la crise pétrolière et cela passera nécessairement par des ajustements structurels, a réaffirmé le week-end écoulé le ministre de la Fonction publique qui était invité au troisième congrès de l'Union syndicale de l'administration publique, parapublique et privée, Ussaf, dont les travaux ont pris fin ce dimanche à Libreville. Le point avec Évignes Oswak, Dukaga, Hervé Obion. Face à une crise qui touche les pays producteurs du pétrole, le Gabon tient à opérer des ajustements structurels pour mieux maîtriser la masse salariale. Mais comment y parvenir ? Le sujet anime les conversations au point d'entretenir la prétendue baisse des salaires des agents publics malgré le récadrage du gouvernement. Invité au troisième congrès de l'Union syndicale de l'administration publique, parapublique et privée, une centrale qui régroupe à son sein une douzaine des syndicats, le ministre de la Fonction publique, Jean-Marie Oganaga, dans un ton très ferme, a tenu à répréciser les choses. Le Gabon est le seul pays où les gens ont des salaires sans travailler. Nous avons l'ambition et surtout le devoir de maîtriser nos dépenses. Et si vous voulez qu'on maîtrise nos dépenses, permettez que l'on maîtrise la masse salariale. Et si on doit maîtriser la masse salariale, permettez que les personnes qui n'ont plus le droit d'avoir un salaire d'accroissance publique, qu'ils n'y aient plus. C'est de cette voie que nous sauverons la masse salariale publique. Nous ne sommes pas là pour réduire les salaires. Ce n'est pas l'ordre du jour. Mais nous sommes là pour réduire la masse salariale. Avec environ 104 272 agents publics au Gabon, la maîtrise de la masse salariale serait l'une des pistes pour amoindrir le choc de la crise pétrolière. Déjà depuis 2015, les autorités ont revu le train de vie de l'État, une réduction issue d'une opération drastique et historique des dépenses allouées pour le fonctionnement des institutions. Renforcement des capacités, un objectif à part entière au Gabon. Soucieuse de valoriser son système éducatif, la Direction générale de l'enseignement privé protestant procède depuis le 9 du mois en cours au renforcement des capacités des enseignants du pré-primaire. En témoignent ce reportage de Charlène Florméza, Jospin Bombadianga. Débuté le 9 janvier, un séminaire de renforcement des capacités est offert aux enseignants du pré-primaire de l'enseignement privé protestant sous la tutelle de sa Direction générale. Cette formation liée à la pratique de la classe permet de voir et rénover les bases de l'enseignement. Nous avons un personnel enseignant qui a été refuté directement et nous avons jugé que ce personnel, bien qu'étant dans les classes, il fallait qu'ils reçoivent une formation pédagogique. Pour les bénéficiaires, cette formation qui cadre avec la recherche de la qualité arrive à point nommé. En pédagogie, je n'avais pas la maîtrise de la classe, mais aujourd'hui avec cette formation, je découvre comment il faut maîtriser une classe et ce qu'elle apporte pour moi, elle apporte tout. Je pourrais apporter à mes collègues qui sont restés la nouvelle manière de procéder parce que cette formation a été profitable pour moi et pour ceux qui sont restés. Les initiateurs, quant à eux, sont satisfaits de l'engouement que suscite cette formation chez les enseignants. Cette formation a été bénéfique pour elles. Elle le sera, je suppose, toute leur vie parce qu'elles auront, au sortir d'ici, développé des capacités nouvelles qui vont être bénéfiques pour les jeunes enfants que nous mettons à leur disposition. Et comme vous le savez, on ne peut parler d'un système éducatif performant sans des enseignants de qualité. Et c'est justement cette ambition que nous voulons atteindre en initiant cette formation. Le 25 mars prochain prendra fin cette formation destinée à plus de 50 enseignantes venues de l'estuaire, du Haut-Ogoué, de l'Ogoué-Maritime et du Volentem. La maison en bois pourrait devenir le nouveau modèle de construction au Gabon. La réalisation de ces maisons reste possible grâce à la politique de transformation du bois sur le plan local. Une initiative qui pourrait trouver une grande adhésion au regard de la rapidité de la construction. Le constat de Mirandangué. Aviafi, dans le Volentem, une nouvelle forme de construction de maisons a vu le jour depuis quelque temps. Ce sont des maisons en bois sur pilotis, une initiative privée mais qui permet de repenser autrement en matière de logement au Gabon. Aujourd'hui, c'est peut-être dire au gouvernement que rien n'est impossible, déjà, et ensuite, peut-être commencer à penser autrement en matière de logement. Ce mode de construction qui existe ailleurs présente le plus d'intérêt en termes d'économie réalisée. La principale matière étant le bois, il y a des produits intrants dont le coût est estimé selon l'opérateur économique. Le prix d'une maison varient selon les matériaux utilisés. Les bois utilisés sont des choix qui sont faits avec les racheteurs. Si la personne commande un bois à une maison typiquement en Okume, elle n'aura pas le même coût qu'un bois typiquement en Azobe ou encore en Padouk ou en Bélinga. Donc, en principe, le coût de la maison dépendra des matériaux, des essences en fait que la personne choisirait pour la réalisation de ces maisons. La construction d'une maison entière au Mont-Bois nécessite des connaissances techniques préalables ainsi qu'une bonne budgétisation. Sa technicité fait qu'il est certes possible de construire sa maison soi-même, mais qu'il est toutefois conseillé d'associer l'aide d'artisans et experts lors de certaines phases primordiales. Et pour refermer cette page du Gabon, Libreville est au rythme de la célébration de la fête des amoureux. La Saint-Valentin s'annonce plutôt bien pour la plupart et ce, malgré le contexte économique difficile, le cas de certains Librevilleois qui s'endortent déjà dans les préparatifs de cette journée. Le regard de Jamila Mbegman, Hervé Aubian. À quelques heures de la célébration de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, plusieurs personnes s'apprêtent en réfléchissant entre offrir des roses, un somptueux dîner ou encore un week-end en amoureux à son partenaire. Pour moi, je m'organise tous les jours parce que pour moi, l'amour, c'est tous les jours. Il n'y a pas de moment où il n'y a pas de moment où il n'y a pas de dire « bon, l'amour, c'est demain, c'est la fête de l'amour ». Non, la fête de l'amour, c'est tous les jours parce que lorsque tu vis avec quelqu'un, même les gens qui sont autour de toi, on manifeste toujours l'amour. J'ai prévu souvent, je prépare à la maison, j'organise à la maison, c'est-à-dire les menus qu'on n'a jamais faits. Moi-même, j'essaie de préparer, aller manger au restaurant tout le temps, on décide de changer un peu, il faut varier parce que dans l'amour, on ne doit pas faire les mêmes choses tout le temps. Dans l'amour, il faut varier, il faut chercher, c'est-à-dire on doit faire vivre l'amour là tous les jours. La Saint-Valentin, qui est fêtée chaque 14 février de l'année, est toujours d'actualité au Gabon et a son importance car pour d'aucuns, il ne faudrait pas seulement attendre cette date mais manifester des gestes d'attention et d'amour à son conjoint chaque jour. De nos jours, la Saint-Valentin est d'actualité, de montrer à la personne que sa porte pour elle est vraiment immense. Au moins, il n'y a rien de particulier et puis essentiellement, ce n'est pas juste un seul jour qu'il faut attendre pour faire les cadeaux, c'est tout le temps. C'est tout le temps qu'il faut chercher les nouvelles façons d'impressionner son mari ou sa femme, donc ne pas attendre ce mal au 14, parce que ça ne signifie rien. Considérée comme la fête des couples déjà formés, autant que la fête de ceux qui recherchent l'âme sœur, la Saint-Valentin, est également la fête de l'amitié dans certains pays comme les Églises et les États-Unis. Place à présent à la page Afrique, tout d'abord au Mali, après les accords obtenus lors de la réunion de haut niveau qui s'est tenue en fin de semaine dernière à Bamako. Il faut maintenant passer aux choses concrètes. Cette semaine devrait être décisive pour le Mali. Le récit de Gabriel Ratanga. Au sortir de cette réunion de la dernière chance, la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme tenaient globalement le même discours. Ces nouveaux accords, c'est une avancée. Le dialogue a repris entre les parties et ce n'est pas gagné. Mais si ces nouvelles dispositions ne sont pas mises en œuvre, ce ne sera que des promesses de plus. Au chapitre, des nouvelles promesses, donc, l'installation des autorités intérimaires, censées rétablir l'État dans le nord du Mali. Cette semaine, elles doivent être installées à Gao et en Tombouctou. C'est ce qui est prévu. Dans la foulée, la semaine prochaine, les patrouilles mixtes doivent démarrer en associant groupes armés signataires de l'accord et soldats de l'armée régulière. Mais de nombreuses questions persistent encore. D'abord, on ne connaît pas les noms des représentants de ces futures autorités intérimaires. Et puis, qui de Kidal, Taoudeni et Maneka ? C'est le gouvernement qui doit proposer des noms pour la présidence de ces régions. De quoi raviver le débat. Ce nouveau calendrier semble donc un vrai ambitieux. Mais cela ne semble pas poser problème à personne. L'essentiel étant, selon un membre de la médiation internationale, d'avoir une base de travail. Sept représentants syndicaux des médecins kenyans ont été écroués ce lundi après avoir été condamnés à un mois de prison pour leur rôle dans une grève qui paralyse les hôpitaux publics du pays depuis dix semaines. La Rizka Lorma Mengis en fait l'écho. Des syndicalistes avaient été condamnés à un mois de prison avec sursis à la mi-janvier par la juge Hélène Waliswa qui leur avait donné deux semaines pour annoncer la fin de la grève faute de quoi la peine serait appliquée. La même juge a ordonné lundi leur incarcération estimant qu'il n'y avait aucun motif de revenir sur son jugement précédent. Ce tribunal conclut qu'il n'y a pas de raison suffisante pour que le tribunal réexamine son ordonnance et par conséquent cette cour refuse de revoir ses ordres de condamnés les requérant à un mois de prison et les ordres de cette cour se cristalliseront ce sont les ordres de cette cour. Les syndicalistes ont dit le jugement prononcé était menotté et conduit en prison en passant parmi leurs partisans rassemblés devant le tribunal pour carte en main. Les audiences de la cour peuvent continuer la cour d'appel peut procéder et prendre toute autre décision sur la question mais vous pouvez maintenant commencer à purger vos peines ce sont les ordres du tribunal. La grève qui a démarré le 5 décembre dans les hôpitaux publics a de lourdes conséquences pour les malades dont certains sont dirigés vers des cliniques privées trop chères pour la majorité de la population. La justice a donné raison au gouvernement qui considère le mouvement illégal au motif qu'il a été enclenché alors que les négociations salariales étaient en cours. Les quelques 5000 médecins du secteur public ont fait valoir que leur évendication principale une multiplication de leur salaire par 4 figurait dans un accord de négociation collective signée en 2013 mais qui n'a jamais été appliquée. Ils ont déjà rejeté une proposition du gouvernement d'augmenter de 40% leur salaire selon les syndicats. Torture, arrestation arbitraire ou encore perquisition abusive, il n'en fallait pas plus pour que Amnissi internationale dénonce en Tunisie les dérives de l'état d'urgence. Le récit de Gabriel Ratanga. Le pays qui a chassé son dictateur en 2011 a depuis passé près de 5 ans sous des mesures d'exception. Les raisons, la lutte contre le terrorisme qui a durement touché le pays à Musée de Bardot à Tunis ou encore la plage de Sousse en 2015. Mais l'organisation de défense des droits de l'homme pointe du doigt les méthodes de la police pour lutter contre le terrorisme. Des méthodes qui rappellent la période de la dictature. Le 14 janvier 2011 Ben Ali a quitté la Tunisie et certains continuent d'utiliser les mêmes méthodes en dépit de la nouvelle constitution tunisienne. Quand une personne est suspectée il y a toutes les pratiques d'intimidation. On a le cas de cette personne dont on a changé le nom pour des raisons de sécurité qui s'appelle Hamed qui a eu une perquisition à domicile sans mandat et qui a été arrêtée explique la directrice de campagne du bureau afrique du Nord Amnesty international. L'ONG a recueilli le témoignage de familles harcelées jour et nuit par la police parce que l'un de leurs fils est recherché accusé d'avoir rejoint un groupe terroriste. Pour Amnesty international, ces abus ont eu lieu principalement parce que le ministère de l'Intérieur n'a pas été réformé après le départ de Ben Ali ainsi qu'à cause de l'impunité des forces de l'ordre. En 2014, par exemple, plus de 200 accusations de torture sont arrivées devant les tribunes tunisiens. Seulement 5 condamnations ont été prononcées. L'état d'urgence arrive à expiration cette semaine en Tunisie mais sauf surprise, il devrait être reconduit une nouvelle fois. poursuivons avec la page des actualités hors du continent France en ouverture avec la suite du séjour de François Fillon à La Réunion à l'occasion d'un meeting tenu ce dimanche à Saint-Pierre de La Réunion le candidat de la droite française a déclaré « Ma bataille est celle des projets, ma bataille est celle des idées » occasion aussi pour lui de se montrer plus combatif et déterminé à poursuivre son offensive jusqu'au bout pour gagner la présidentielle. Abdelaziz Maïga Dans la tourmente des emplois fictifs présumés de son épouse François Fillon a réaffirmé dimanche qu'il se battrait jusqu'au bout lors d'un meeting à Saint-Pierre de La Réunion devant plusieurs milliers de personnes Depuis deux semaines je suis attaqué 24 heures sur 24 mais je reçois en même temps d'innombrables soutiens les votes ceux de tous ces français que je rencontre je me battrai jusqu'au bout parce que mon programme est le seul capable de relancer la France Le candidat a ciblé Emmanuel Macron qui le dépasse désormais dans les sondages et a également affirmé se battre contre la gauche de Benoît Hamon long et insipide a été le quinquennat de François Hollande qui est aussi il faut le rappeler celui de son conseiller Emmanuel Macron je me bats contre la gauche de M. Hamon qui rêve l'impossible parce qu'il est incapable de construire le possible qui rêve de subventions universelles parce qu'il est incapable de construire la croissance celle de M. Macron qui est le radeau de sauvetage de tous les naufragés du hollandisme Dans une région où plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté le porte-étendard de la droite n'a pas manqué de faire des propositions sur le plan économique et social Tant que la situation de l'emploi ne sera pas meilleure tant que le niveau du chômage sera aussi critique les Outre-mer ne seront pas concernés par le plan de réduction des effectifs de la fonction publique que je veux mettre en oeuvre en métropole En attendant la décision du parquet national financier François Fillon mesure la ferveur de ses partisans Direction les Etats-Unis où tel qu'annoncé à l'entame près de 200 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer ce lundi dans le nord de la Californie après qu'un barrage situé près d'Auroville ait montré des signes de faiblesse menaçant de céder Jamila Bengman s'en fait l'écho Scène de panique sur les routes de Californie dans la région d'Auroville où le plus haut barrage des Etats-Unis menace de s'effondrer Les autorités ont lancé un appel à la population pour lui demander d'évacuer la région en urgence et ça concerne plus de 150 000 personnes Dimanche soir toutes les personnes habitant dans une zone de 50 km au sud du lac d'Auroville ont reçu de la part des autorités un message d'évacuation immédiate Ce n'est pas un exercice à marteler trois fois le shérif local Ce qui a précipité l'ordre d'évacuation c'est un trou détecté dimanche soir au niveau du déversoir de secours Celui-ci est utilisé depuis samedi pour tenter de faire baisser le niveau du lac d'Auroville Cela fait une semaine que les eaux montent dangereusement à cause des pluies diluviennes de ces derniers jours Des inondations monumentales sont à craindre Ce n'est pas le barrage de 250 mètres en lui-même qui menace de s'effondrer mais le déversoir S'il cédait les inondations pourraient être monumentales Les autorités vont tenter de boucher l'eau-trou en lançant des rochers et des sacs de sable depuis des hélicoptères Les toutes dernières informations sont plutôt rassurantes La pression de l'eau a un peu diminué depuis quelques minutes mais les ordres d'évacuation sont maintenus Et puis la diva britannique Adèle a été la grande gagnante des Grammy Awards ce dimanche entrant dans l'histoire de ses prix musicaux prestigieux et occasion aussi pour elle de clamer son amour pour sa grande rivale Beyoncé Retrouvons Jamila Bengman Adèle dans la performance sur la scène du Stepper Center a été marquée par des problèmes techniques pour la deuxième année de suite Elle a recommencé en plein milieu Fest Love Hommage à feu George Michael a eu la victoire modeste rendant célébrant celle qui était l'autre grande favori de la soirée la super pop Beyoncé enceinte de jumeaux En recevant son prix de l'enregistrement de l'année pour Hello balade mélancolique qui avait fait un tabac à travers la planète son opus 25 collection de tubes évoquant la nostalgie des amours passés à l'instar d'Elo mais aussi de Sun My Love a été sacré meilleur album de l'année réédition de son triomphe avec 21 qui avait connu des records de vente et une brassée de Grammys se disant très reconnaissante elle a de nouveau acclamé l'album de Beyoncé Limonade opus concept sur l'identité des femmes afro-américaines sur un mariage en péril une oeuvre qu'elle qualifie de si monumentale si bien pensée ayant raflé les 5 Grammys pour lesquels elle était nommée dimanche soit un palmarès de 15 sur l'ensemble de sa carrière Adèle Adèle entre dans l'histoire des Grammys comme première artiste à avoir gagné les trophées des meilleurs albums enregistrement et chanson de l'année deux fois Le rappel des titres avant de refermer cette grande session d'information au Gabon la journée mondiale de la radio a été célébrée ce 13 février sous le thème La radio c'est vous une invitation des auditeurs à faire corps avec ce médium de proximité nous étions au Mali où les principaux belligérants de la crise sécuritaire et politique qui secoue le pays depuis plusieurs années sont à deux doigts de réaliser la paix après les accords de Bamako et il n'y a pas si longtemps que ça vous avez vu qu'aux Etats-Unis 200 000 personnes doivent évacuer à partir de ce lundi au Roville nous sommes là dans le nord de la Californie un barrage qui menace de s'effondrer Voilà Madame, Monsieur tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information au nom de toute l'équipe merci de nous rester fidèles l'information continue sur Gabon 24 mais en attendant n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre temps gardez le sourire au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.